Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler de compléments alimentaires, on ne va pas parler de muscules, on va parler de catch. Et oui, parce que ça fait environ 10 ans que je fais du catch. 10 ans. Au mois d'août de l'année 2020, j'ai fêté ma 10e année dans le catch. Et j'ai pu passer par certaines étapes. Et j'ai pu me créer ma propre expérience depuis ces 10 dernières années. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais tout simplement te parler de qu'est-ce que le catch. Parce que c'est un sport qui est assez peu connu. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont mal informées à propos du catch. Parce que voilà, il y a beaucoup de clichés et d'idées reçues par rapport au catch. Et moi je voulais tout simplement faire cette vidéo aujourd'hui pour t'expliquer qu'est-ce que le catch tout simplement. Alors on va commencer par une simple définition du catch. Le catch, c'est juste un sport-spectacle. On qualifie le catch de sport-spectacle. Donc qu'est-ce que t'entends dans sport-spectacle ? C'est que t'as une partie sport et t'as une partie spectacle. Dans le côté sport, c'est vraiment tout ce qui est préparation physique, les chocs, les coups, les slams. Tout ce qui est projection, les préparations physiques aussi à la salle de sport. On fait de la lutte aussi. Donc c'est vraiment malgré ce que les gens pensent, il y a beaucoup de préparation physique à avoir. Tu peux pas monter dans le ring comme ça en claquant des doigts. Par ailleurs, j'ai foiré mon claquement de doigts. Mais bon, on s'en fout. Parce qu'avant de monter sur le ring, ça demande d'être préparé physiquement. Pour te dire, pour te donner un exemple, j'ai fait mon premier match un an après avoir commencé les entraînements. Et c'est ce qu'il faut en général pour pouvoir être prêt à monter dans le ring. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont apprendre plus vite et d'autres moins vite. Mais d'une manière générale, la moyenne, il faut attendre un an avant de pouvoir être prêt à monter dans le ring. Donc ça, c'était pour le côté sport. Maintenant, pour le côté spectacle. Pour le côté spectacle, c'est tout ce qui va être le côté divertissement. Par exemple, la réaction avec le public. Le fait de raconter une histoire dans le ring. Il y a ce qu'on appelle des storylines. Donc les storylines, c'est des histoires entre les catchers. Et j'imagine que tu as déjà pu remarquer, c'est qu'il y a toujours un gentil et un méchant. Donc on appelle ça un heal. Le heal, c'est le méchant. Et un face, le face, c'est le gentil. Le catch, c'est comme une série, ok ? Quand tu regardes une série ou quand tu regardes un film, tu sais que ce qui se passe dans la série, ça ne se passe pas dans la vraie vie. Tu sais, c'est des acteurs. Quand il y a quelqu'un qui bute un autre gars dans un film, le gars ne meurt pas pour de vrai. Et le catch, il faut regarder le catch un peu comme si tu regardais un film. Alors maintenant que je t'ai expliqué la définition du catch, qu'est-ce que le catch est ? Je vais t'expliquer maintenant les aptitudes à avoir pour être un bon catcheur. Si toi, tu regardes cette vidéo et que tu t'intéresses au catch et que tu aimerais bien te lancer dans le catch, écoute bien cet exemple. Parce que c'est quand même important d'avoir ces trois aptitudes pour un catcheur. La première aptitude à avoir, c'est tout simplement d'être charismatique. Alors, qu'est-ce que j'entends par charismatique ? Charismatique, c'est tout un ensemble, je te dirais. Il faut savoir être bon devant la caméra, savoir parler au micro. Et ça est aussi pour le côté, pour la gimmick, avoir une gimmick charismatique. Pas juste, tu sais, moi j'ai déjà vu des catcheurs avec juste des joggings, des longs pantalons. Il faut que tu aies l'air d'un vrai catcheur que tu vois à la télé. Et c'est pour ça que le choix de la gimmick est très important. Oui, et je viens de mentionner le mot gimmick. Donc la gimmick, qu'est-ce que c'est ? En résumé, la gimmick, c'est le personnage que tu incarnes et la tenue, la tenue que tu portes. La gimmick, c'est principalement ces deux choses-là. Je vais te citer un exemple de catcheur charismatique. Je pense que tu connais et que beaucoup de personnes connaissent Hulk Hogan. Alors pourquoi Hulk Hogan est charismatique ? Parce qu'il y a une gimmick assez atypique. Il met une gimmick avec des couleurs flashy. Mais aussi comment il parle quand il fait des promos, comment il interagit avec le public. Il fait toujours des gestes et des mouvements pour pouvoir interagir avec le public. Il utilise aussi ce qu'on appelle des catchphrases. Donc les catchphrases, c'est un peu des citations vraiment bien spécifiques à chaque catcheur. Par exemple avec John Cena, quand il fait « You can see me » Tu vois, ce genre d'exemple-là. Qui d'ailleurs, John Cena aussi est une personne très charismatique. Et tout comme Hulk Hogan, ils n'étaient pas forcément très bons dans le ring, techniquement. Mais ils savaient parler au micro, ils savaient interagir avec le public. Et c'est deux catcheurs très charismatiques. La deuxième aptitude, donc j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Mais c'est être préparé physiquement. Donc quand je te parle d'être préparé physiquement, c'est qu'il faut se préparer à un entraînement. Donc il faut faire un entraînement spécifique au catch. Il faut aussi faire une préparation en dehors du catch. Tu peux, par exemple, la musculation. Ou faire un autre, tu peux ajouter à cela un autre sport de combat. Comme la lutte qui est très utile pour t'aider dans l'apprentissage du catch. Parce que nos corps subissent vraiment beaucoup de chocs dans un combat de catch. Donc il faut vraiment être préparé physiquement. Et ça c'était mon deuxième point que je voulais ajouter. Parce que c'est tout aussi important que le côté divertissement. Et le troisième point, ou la troisième aptitude, c'est de se former continuellement. Dans le catch, on apprend tout le temps. On n'a jamais fini de se former. Même pour les catcheurs que tu peux regarder à la télé, ils apprennent tous les jours. D'ailleurs c'est un peu comme dans tous les métiers. Quand tu apprends un métier, tu te formes au début. Et après, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ton expérience. Oui, tu vas acquérir une certaine expérience. Mais tout au long de ta carrière, tu continues à te former. Et c'est pareil pour le catch. Dans le catch, tu peux par exemple rejoindre une école. Ou faire des séminaires. Il y a des coachs, il y a des écoles qui sont très bien réputées dans le milieu. Donc se former dans les bonnes écoles et les séminaires, ça va vraiment t'aider à mettre toutes les chances de ton côté. Alors en ce qui concerne des règles, comment gagner un match de catch ? Alors, il y a plein de stipulations différentes. Là, je vais juste te parler pour un match traditionnel. Donc un match sans règles spécifiques. Donc pour un match traditionnel, le but pour gagner le match, tu dois river les épaules de ton adversaire au compte de 3 au sol. Quand ton adversaire est au sol, tu te mets au-dessus de l'adversaire, tu accroches la jambe. Et quand ses épaules sont au sol, ton arbitre, il vient, il compte 1, 2, 3. Et là, le match est terminé. Donc ça, c'est le premier type de résultat qui peut arriver. Le deuxième résultat, c'est par disqualification. Tu peux perdre ou tu peux gagner par disqualification. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est par exemple, si tu prends une chaise ou un objet pour frapper ton adversaire, Tu le frappes, eh bien là, t'as perdu par disqualification. Et l'inverse, si lui te frappe avec un objet, tu gagnes par disqualification. Tu peux gagner ou perdre aussi un match par disqualification quand il y a un catcheur qui intervient dans un match. Par exemple, il y a un combat. Il y a deux catcheurs qui sont occupés de combattre dans le ring. Et par exemple, il y a une personne qui pourrait intervenir pour attaquer un des deux catcheurs. Ça dépend des storylines. Des fois, il y a des histoires qui sont montées. Comme par exemple, il y a un catcheur qui vient intervenir pour tabasser un catcheur dans le ring parce qu'ils ont une rivalité. Et donc, le catcheur qui se fait attaquer gagne le match par disqualification. Il y a aussi un autre moyen, c'est par décompte à l'extérieur. Donc, par exemple, si ton adversaire te balance à l'extérieur du ring et que tu ne reviens pas dans le ring au compte de 10, t'as perdu. On va dire que je t'ai expliqué les résultats principaux pour un match de base traditionnel sans stipulation. Parce que tu peux avoir des matchs de table, tu peux avoir des matchs de chaise, d'échelle, parfois les trous en même temps. Tu peux avoir des matchs en cage aussi. Il y a plein de différents types de matchs. Là, je t'ai juste expliqué les règles de base. Un autre point dont je voulais te parler, est-ce que le catch est dangereux ? Alors, malgré ce qu'on le pense, oui, le catch est dangereux parce que malheureusement, le catch a une mauvaise réputation à ce niveau-là. J'entends beaucoup de gens qui critiquent le catch, qui se disent, c'est du chiqué, blablabla, les gens, ils ne se touchent pas, ils ne se font pas mal. Mec, je peux te dire que c'est faux. Et d'ailleurs, tu sais ce que je leur dis aux gens qui disent que c'est du chiqué ? Je lui dis, viens sur le ring, viens faire un entraînement et après on en reparlera. D'ailleurs, il y a environ un an, j'ai eu une entorse du genou. Il y a deux ans, j'ai eu une entorse de la cheville. J'ai été plutôt chanceux depuis que je fais du catch. Je ne me suis pas blessé beaucoup. Sur dix ans, je pense que je me suis blessé deux fois. Mais tout ça pour te dire qu'il y a toujours beaucoup de risques dans le catch. Tu peux te blesser, tu peux te casser quelque chose. Il y a même certains catcheurs qui finissent paralysés. Il y a certains catcheurs qui sont obligés d'arrêter leur carrière à cause d'une blessure. Donc le catch, ce n'est pas du fake. Dans le catch, il faut savoir donner les coups. Il faut savoir les recevoir. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Est-ce qu'on se tape vraiment ou est-ce qu'on ne se tape pas ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un petit peu le secret de ça. De savoir si c'est des vrais coups ou pas. Oui, c'est des vrais coups. Il faut juste que tu comprennes que dans le catch, le but ce n'est pas comme dans la boxe ou dans le MMA. Où là, tu dois mettre KO ton adversaire. Dans le catch, ce n'est pas ça la règle numéro une. La règle numéro une, c'est tout simplement de divertir le public, raconter une histoire au public. Donc, on porte nos coups. Les coups sont portés, mais ils sont portés d'une certaine manière à ne pas blesser ton adversaire. Il y a des endroits spécifiques où tu peux taper. Il y a des endroits où tu ne peux pas taper, comme par exemple en dessous de la ceinture, au niveau des couilles. Ça, tu ne peux pas dans un match traditionnel, sinon tu te fais disqualifier. Donc ça, ce sont des choses que tu apprends quand tu es dans le milieu du catch. Ou même les fans de catch qui regardent, ils connaissent aussi comment ça fonctionne. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce qui concerne vraiment les bases. Je vous laisse juste faire une petite vidéo théorique à propos du catch et aussi des idées reçues que l'on peut avoir par rapport au catch. Bien entendu, si tu as des questions par rapport au catch, je serai en mesure de te répondre. N'hésite pas à poser ta question en dessous dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser savoir en partageant ma vidéo et en t'abonnant. Ça me ferait vraiment plaisir. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501